Chez Vivo, quand ils envoient des boîtes à la presse, ils se foutent pas de votre gueule, regardez-moi ce truc-là. On se parle aujourd'hui du nouveau Vivo X90 Pro, un smartphone qui était à la base dans cette grosse boîte-là et qui aujourd'hui est sortie de sa boîte et est dans ma main depuis quelques temps. Alors je vais vous dire, il y a plein de choses à raconter autour de ce smartphone. On va partager la vidéo en combien de points, j'ai noté en 6 points différents. Le premier point, on va parler des points positifs à venir connaître. C'est un smartphone intéressant, on est dans le très haut de gamme sur une marque qui n'est pas très connue aujourd'hui en France, même si elle est partenaire de certains événements sportifs, elle reste quand même une des grandes inconnues, bien qu'elle soit énorme du côté de la Chine. Le deuxième point, c'est une autonomie qui est quand même assez intrigante sur ce smartphone, on va la regarder ensemble, il y a plein de choses à venir soulever également. Le troisième point, c'est des technologies en moins, des choses qu'on avait avant et qu'on n'a plus. Vous allez voir, c'est aussi surprenant. Quatrième point, on reste dans la surprise avec des choix au niveau de la photo qui sont extrêmement surprenants. Et vous le voyez sur le packaging, on nous montre de la photo. Donc ce sont les optiques et ça fait référence au bloc photo que vous avez ici. Je vais tout vous expliquer, vous allez voir. Il y a des choses très surprenantes dans le positif bien évidemment, mais également dans le négatif. Cinquième point, on va essayer de comprendre pour qui est fait ce smartphone, à qui il s'adresse. Est-ce qu'il est fait pour vous peut-être d'ailleurs, ça on le saura plutôt vers la fin de la vidéo. Et le sixième point, c'est faut-il l'acheter bien évidemment, je donnerai le tarif à ce moment-là. Et si ce smartphone vous intéresse et si vous voulez craquer, je vous mets un lien dans la description, c'est un lien d'affiliation. Est-ce que vous êtes pris ? On va faire le tour aujourd'hui du Vivo X90 Pro, tout en sachant qu'il y a une version plus, Vivo X90 Pro Plus, qui est disponible uniquement en Chine, que je ne vous recommande pas de venir acheter, même si vous pouvez l'importer. Juste pour des questions de SAV, ça pourrait être un petit peu relou. Donc ce smartphone-là est là et aujourd'hui bien dans mes mains. J'ai fait des tonnes de photos, j'ai tout vu avec. Vous êtes prêts ? Allez, on y va. Alors je vous fais un petit retour très rapidement sur cette boîte pour comprendre un petit peu de quoi on parle. Eh bien Vivo, c'est quand même marré, ils nous ont mis tous ces trucs-là. Alors ces trucs-là, c'est quoi ? Eh bien c'est comme on est sur un partenariat ici avec Zeiss, Zeiss qui est un spécialiste, on va parler d'optique photo ici, donc on vient nous montrer des parties optiques pour venir illustrer ça avec cette jolie petite boule que je peux venir faire rouler dans ma main si je ne veux pas tout faire péter. Je vais tout péter, donc j'arrête. Et bien évidemment, la boîte du smartphone qui est juste ici, dont on va passer très très rapidement dessus parce que globalement, il n'y a pas grand-chose à venir raconter, même si elle est très jolie. Alors, on se concentre sur ce smartphone. Alors le premier point, c'est les points positifs à connaître. Ce smartphone a énormément de points positifs, bien évidemment, on s'en doutera, à commencer par son design. Alors le truc qui est intéressant ici, c'est que vous voyez, on peut faire très facilement le tour avec sa main. Il y a plein de smartphones qui sont énormes où on vient galérer. Alors pour autant, c'est un smartphone qui est quand même relativement grand. J'en veux pour preuve ce grand écran de 6,78 pouces qu'on va venir donc utiliser à demain pour arriver sur le haut. Néanmoins, en termes de tenue, de prise en main à une main, c'est très très bien, il n'y a absolument aucun problème. Donc il est vraiment plus dans la longueur que dans la largeur. Ça, c'est un truc intéressant à venir connaître également. Au niveau du poids, on est à 214 grammes, relativement dans la moyenne haute, mais rien de bien déconnant ici. Vivo a fait le choix d'un cuir vegan que vous allez venir retrouver ici. Alors cuir vegan, c'est vraiment la mode d'utiliser vegan pour du cuir. Ce sont vraiment deux mots qui viennent s'opposer, donc il ne peut pas y avoir de cuir vegan. C'est soit du cuir et il n'est pas vegan, soit il est vegan et ce n'est pas du cuir. Autant vous dire qu'ici, ce n'est ni du cuir ni vegan, c'est du plastique avec une impression et un effet touché au niveau du doigt. Ça donne une sensation de cuir, mais on est sur un touché plastique. Mais ici, Vivo n'est pas le seul à faire. Oppo l'avait fait avec son Find X3 Pro, il y a plein de marques qui le font. Bon bref, donc rien de surprenant ici. On le retrouve avec Motorola également, avec son S40 Pro. Donc bon, cuir vegan, si vous aimez le toucher cuir mais que vous voulez agir pour la planète, pourquoi pas du cuir vegan ? Tout en sachant que ça reste quand même du plastique. Autre très gros point positif à venir connaître ici, c'est la performance. C'est une bête de performance ce smartphone. J'en veux pour résultat ce qu'on va pouvoir trouver sur Antutu. On a un score énorme de 1 227 975. Et si vous regardez au niveau du classement, vous arrivez en cinquième position, juste après le Galaxy S23 Ultra qui tourne avec un Snapdragon, il n'y a pas de version Exynos cette année. On va retrouver Ikku, ça c'est également la même boîte que Vivo, donc en troisième position. Le Vivo X90 Pro Plus en deuxième position. Et après en premier, c'est le Red Magic 8 Pro Plus qu'on ne va pas forcément retrouver non plus ici, qui est plus destiné, je pense, à l'Asie même si on peut venir l'acheter. Voilà, donc il est très très bien positionné, un smartphone très performant. Et d'ailleurs, ils ont fait un choix qui est super intéressant Vivo ici, c'est que autant l'année dernière avec le X80 Pro, eh bien, ils étaient chez Qualcomm avec le Snapdragon 8 Gen 1. Là, on se retrouve chez Mediatek avec le Dimensity 9200 5G qui est un processeur qui tourne super bien. Et vous le voyez ici juste au niveau des benchmarks. Donc c'est une petite bombe. Et une fois de plus, si vous vous intéressez aux questions des fabricants de puces électroniques, eh bien, on voit que Mediatek monte vraiment en gamme et là, arrive vraiment au niveau de Qualcomm, concrètement, sur cette puce très haut de gamme. Alors, ils ont également mis le paquet avec 12Go de RAM. C'est de la LPDDR 5X. Dernière techno, ça tartine un max. Et 256Go de stockage en UFS 4.0. Autant vous dire qu'ici, vous avez vraiment un combo qui fonctionne parfaitement bien. Tout en sachant que, et comme vous le voyez ici, on travaille vraiment sur l'optique et sur la photo, eh bien, on a une puce maison Vivo. C'est la V2 qui est complètement dédiée à la photographie. Bon, la partie photographique, on en parle un peu plus tard. Tout en sachant qu'en plus, d'un point de vue logiciel, vous pouvez venir augmenter votre RAM. Vous avez déjà 12Go de RAM. Eh bien, regardez, vous venez ici, vous pouvez lui rajouter 8Go de RAM, ce qui vous fait un 20Go de RAM global. Autant vous dire qu'ici, ça va venir tartiner un max. En plus de ça, vous allez avoir un refroidissement grâce à la chambre à vapeur lors de grosses sessions de gaming. Donc, pas de problème de chauffe ici. Autre très gros point positif à connaître, eh bien, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est un grand écran de 6,78 pouces. Taux de rafraîchissement de 120Hz, c'est extrêmement lumineux, il va monter jusqu'à 1300 litres. Ça risque un peu de vous arracher les yeux. Full HD+, c'est de la moled, certifié HDR10+, qui va également venir prendre soin de vos yeux. Donc, ça, c'est aussi très très bien. Autre truc qui est très positif, et vous le voyez ici, c'est toute la partie logicielle. Ça fonctionne très bien, paramétrable, personnalisable, très efficace du côté de chez Vivo ici, donc pas de souci. C'est FunTouch basé sur Android 13. Autre point positif ici, vous avez votre bloc de charge qui est inclus, qui est dans la boîte. Ça, ça devient de plus en plus rare pour venir souligner. Et on se parle ici de charge rapide, 120W. Autant vous dire que votre smartphone, il va être chargé assez rapidement. Puisque je vous parle de charge, je vais vous parler d'autonomie. C'est notre deuxième point. C'est une autonomie qui est intrigante. La batterie de votre smartphone, elle contient deux cellules. Deux cellules qui vont venir se recharger en même temps. Pratique. On les a un total de 4870 mAh. Grosse batterie, on pourrait se dire ici. Donc, grosse autonomie. Pour autant, l'autonomie, c'est pas son point fort. On va venir tenir, en fonction des usages, mais sur l'usage moyen, une grosse journée, une bonne journée. On n'arrive pas sur les 1 jour et demi, voire 2 jours de certains smartphones. Alors ça, c'est un truc qui est un peu relou parce que quand on achète un smartphone comme ça à un peu plus de 1000 balles parce que c'est un smartphone qui coûte un peu plus de 1000 euros, on voudrait une belle autonomie. On ne va pas l'avoir nécessairement ici. Alors après, le truc qui peut être un petit peu rassurant, c'est que je vous l'ai dit. Eh bien, dans votre boîte, vous avez effectivement un bloc de charge de 120 watts qui est inclus. Donc, la question du manque d'autonomie ne va pas être très importante parce que vous allez pouvoir venir le recharger rapidement. Le truc qui est un peu relou, c'est qu'il faut tout le temps avoir votre bloc de charge 120 watts pour le recharger rapidement. Ou sinon, si vous avez un chargeur sans fil 50 watts qui ne traîne pas loin, eh bien, vous le rechargerez également rapidement, moins rapidement qu'en 120 watts, mais quand même en 50 watts. Donc bon, l'autonomie, elle n'est pas folle-folle, elle est correcte, elle est très convenable, attention, une bonne journée, ça va, c'est correct, mais il faut avoir le bloc de charge quand même relativement pas trop éloigné de soi. Alors, le troisième point qui est aussi super intéressant, c'est des technologies qu'on va voir en moins. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Vivo, mais Vivo, c'est une marque qui innove énormément. Le capteur d'empreintes digitales sous l'écran, c'est eux. Il y a plein de technologies qu'on retrouve aujourd'hui dans nos smartphones qui viennent de Vivo. Et certaines de ces technologies ne sont plus disponibles aujourd'hui comme on l'avait avant, notamment, on va regarder sur le X80 Pro. Alors, je vous montre, par exemple. Puisque je vous parlais du capteur d'empreintes digitales, vous en avez un, il est là, il est pratique, vous posez votre doigt et il déverroue très rapidement. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Ok, sauf qu'on revient en arrière, on est en 2022, si je ne dis pas de bêtises, Vivo présentait son X80 Pro, ils avaient fait un truc vachement bien avec le X80 Pro, c'est-à-dire que votre capteur d'empreintes digitales avait une zone beaucoup plus large, une très grosse zone. Ce qui fait que vous posiez votre doigt, ça scannait votre doigt en une prise et ça vous permettait de l'enregistrer très rapidement. Bon, vous me direz, là, vous posez votre doigt 2-3 fois, l'enregistrement, ça va, ça fonctionne. Mais le fait d'avoir ce très grand emplacement au niveau du capteur d'empreintes digitales permettait d'avoir d'autres usages, à savoir que sur le X80 Pro, eh bien, vous aviez votre zone de capteur d'empreintes digitales et au-dessus, vous aviez des petites icônes, des petits raccourcis. Par exemple, vous posiez votre doigt au-dessus sur l'icône de YouTube, vous arriviez, vous déverrouillez directement en arrivant sur YouTube. Vous pouvez donc venir personnaliser totalement l'application sur laquelle vous allez arriver. Une application de message, une application de téléphone, bref, c'était extrêmement pratique. Tout ça grâce à ce grand emplacement au niveau du capteur d'empreintes digitales. Et là, on est sur la génération suivante, X90 Pro, modèle très haut de gamme, eh bien, ça, on ne le retrouve plus. Donc ça, je trouve ça un peu de dommage. Autre chose qui a disparu, eh bien, c'est le taux de rafraîchissement variable. Alors là, pour autant, vous avez un écran avec un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 120 Hz, ça, c'est très bien. Sauf que ici, vous n'avez pas de dalle LTPO qui vous permet d'aller de 1 à 120 Hz automatiquement. Non, votre smartphone va donc venir switcher soit intelligemment entre du 60, 90, 120 Hz, soit vous le poussez directement en 60 pour venir économiser un peu au niveau de la batterie, soit vous le poussez en 120 Hz en permanence et vous allez venir consommer davantage. Et sur ce smartphone-là, qui n'a pas la meilleure autonomie, ça sera un petit peu de dommage. Alors, vous le laissez en bascule intelligente, le job sera fait. Attention, mais une fois de plus, comme on est sur un smartphone très haut de gamme à plus de 1000€, on s'attendrait à retrouver une technologie qu'on avait sur un modèle antérieur, sur ce modèle-là, et ce n'est pas le cas. Autre point qui était super intéressant, vous allez voir, c'est encore un peu différent, Vivo a vraiment fait le focus sur un de ses derniers modèles, sur le fait d'avoir une caméra gimbal avec une stabilisation sur 5 axes, notamment sur X, Y, Z. Bon, je vous passe le truc un petit peu là-dessus. Donc, cette caméra gimbal, elle est cool. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, Vivo ne nous parle plus de caméra gimbal. Alors, pour autant, ils ont un truc qui fonctionne toujours très bien lorsque vous êtes dans votre application photo et que vous venez dans vidéo. Parce que le gimbal, c'est plus pour la vidéo, on s'en doutera. Eh bien, vous venez ici, juste en haut, au niveau de la stable, vous avez une stabilisation standard, ultra, et vous avez surtout la ligne horizontale, ce qui permet, effectivement, eh bien, vous voyez, je lance l'enregistrement, je suis comme ça, je viens tourner, ma tête tourne, alors que normalement, sur n'importe quel smartphone, elle resterait droite. Donc, vous voyez, je suis toujours au centre. Et lorsque vous venez mettre lecture et que vous regardez votre vidéo, eh bien, c'est là que c'est extrêmement bluffant. Vous voyez, ça a tourné, eh bien, je mets, voilà, face à moi. Là, je suis en train de tourner le smartphone, je tourne le smartphone, je tourne le smartphone, là, je l'ai complètement à l'envers, et l'image ne tourne pas. Donc, pour autant, ici, je n'entends plus parler, je ne vois plus parler de caméra gimbal. Est-elle toujours intégrée ? Est-ce uniquement du logiciel ? C'est complètement possible. En tout cas, cette fonctionnalité est toujours là, en 1080p à 30 images par seconde. Donc, si vous attendiez à venir filmer, ici, en 4K, avec ce système-là, c'est pas possible. Ici, Vivo ne parle plus de caméra gimbal. J'ai donc l'impression que le gimbal n'est plus là, même si on retrouve quand même des fonctionnalités qui sont héritées de tout ça. Alors, le dernier point, ce n'est pas une techno en moins, c'est une techno qu'on n'a pas et qui me fait râler. On a bien évidemment du Wi-Fi 6 sur ce smartphone pour venir se connecter rapidement avec votre box, mais pas forcément avec les box de dernière génération qui sont en Wi-Fi 6E, tout en sachant qu'il y a pas mal de smartphones dans le très haut de gamme qui commencent à arriver avec du Wi-Fi 7. Ici, vous avez du Wi-Fi 6, c'est bien si rapide, attention, mais pas de Wi-Fi 6E et on ne parle toujours pas de Wi-Fi 7. En tout cas, pour l'instant. Le quatrième point, ce sont des choix un peu surprenants au niveau de la partie photo. Alors, je vous explique. En fait, vous le voyez, et on le voyait déjà ici, et vous le mettez, vous n'avez pas en fait 4 capteurs, vous avez en réalité 3 capteurs. Votre capteur principal, votre grand angle qui est là, c'est un 50 mégapixels et surtout un capteur de 1 pouce. Donc le 1 pouce, on ne l'a pas sur tous les smartphones, on commence à le voir arriver, ça c'est vachement bien parce que pour les photos avec plus de détails et notamment en condition de faible luminosité, c'est juste vachement bien. Vous avez ici un ultra grand angle de 12 mégapixels, c'est parfait, ça ira très très bien, ok, on va regarder les photos dans quelques instants et ça c'est surprenant. Pourquoi ? Parce que vous avez une caméra portrait de 50 mégapixels. Alors je vais me dire, ok, ça c'est chouette, mais en fait, aujourd'hui, dans le triptyque classique, ce qu'on s'attend dans le très haut de gamme, c'est avoir grand angle, on l'a, ultra grand angle, on l'a, téléobjectif, on ne l'a pas. Alors attention, 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 c'est pas complètement vrai. Ici, Vivo est venu mettre une caméra portrait équivalent 50 mm, ça veut dire que vous avez un zoom optique x2, mais qui est là vraiment dédié pour le mode portrait, pas tant pour venir zoomer. Et lorsque vous allez dans le logiciel de photo, et bien c'est pareil, vous avez x1, grand angle, l'ultra grand angle, x06, et vous avez le x2 qui en fait est en x2 numérique, qui ne va pas utiliser le téléobjectif portrait. Je vous montre comment ça fonctionne. Vous voyez par exemple, hop, je suis en x1. Je vous ai dit que ma caméra portrait, c'était celle-là. Donc je vais venir poser mon doigt dessus. Donc là je suis en x2, j'ai bien mon doigt sur le portrait, je passe en dessous sur la caméra principale, donc là je suis sur la caméra principale, et je remonte au-dessus sur le portrait. Et ce qui est très intéressant, c'est que si je viens zoomer, je pose mon doigt, je zoom, je zoom, je zoom, je zoom, je zoom, je zoom, et bien vous allez voir que jusqu'en x10, enfin x9,9, et bien je suis sur la caméra principale, le capteur de 50 mégapixels avec le capteur de 1 pouce, et lorsque j'arrive au x10, et bien là je switch sur le portrait. Et là effectivement, c'est plus très intéressant en x10 parce que je suis sur un x2 optique, sur cette caméra de portrait, donc c'est tout du zoom numérique. Donc en fait ce qui se passe, c'est que dès que vous allez commencer à venir zoomer sur ce smartphone, même sur du x2, vous êtes sur un zoom numérique. Vous n'avez pas de zoom optique, puisque sur la plage x2 à x9,9, vous êtes sur un zoom numérique sur le capteur principal de 50 mégapixels, donc on vient rogner dans le capteur, et dès que vous arrivez au x10, vous êtes déjà sur un zoom numérique, sur un équivalent de 50 mégapixels, donc en fait ici, vous n'avez pas de zoom optique, à aucun moment. Et ça c'est relativement con, et vous allez voir que le résultat se fait vraiment ressentir là-dessus. Bon et par contre, vous avez une caméra de selfie ici de 32 mégapixels. Alors ce sont des choix qui sont un peu surprenants, après il y a vraiment un truc très positif ici au niveau de la photo, c'est que comme vous êtes sur un partenariat avec Zeiss, vous voyez, c'est écrit ici en blanc, dans bleu, sur noir, cuir vegan, pas réellement vegan, ça on l'avait compris, et bien vous avez des optiques Zeiss, et Zeiss est mondialement connue pour la qualité de ces optiques. Donc ça c'est aussi un très gros point fort, on voit qu'aujourd'hui les marques sur le haut de gamme viennent vraiment chercher des partenariats forts, on le voit avec Xiaomi et Leica, ici c'est Zeiss, ça apportera donc un côté anti-reflet, ça évitera des haloparasites, bref, il y a plein d'avantages à venir travailler avec un spécialiste ici au niveau de l'optique. Je vous ai fait des tonnes de photos lorsque j'étais à Austin au Texas, lorsque j'étais à Paris, j'étais au sud de Lisbonne, bref, je vous ai fait plein de photos, alors je vais vous montrer très rapidement, je trouve que dans l'ensemble c'est un très très bon photophone, soyons clair ici, même s'il y a des choix un peu bizarres qui ont été arbitrés ici. Alors bon, au niveau de la nourriture, ça fonctionne, c'est beau, ça donne fin, ça c'est cool. Je vous montre quelques petites photos à Austin, en plein jour ça marche, le grand angle est très bon, l'ultra grand angle est très bon, il y a surtout une vraie cohérence au niveau de la colorimétrie, je trouve ça bien, un peu moins de piqué sur l'ultra grand angle que sur le grand angle, mais rien de bien déconnant ici, puis après on peut bien zoomer, mais vous avez compris qu'en fait on en zoomer, on est sur du numérique et c'est pas foufou et vous allez le voir, alors là je vous montre quelques petites photos, je défie assez rapidement, regardez là, je trouve ça beau au niveau du détail que ce que vous avez sur le verre, je trouve ça extrêmement efficace. Là le mode portrait, j'ai pris mon pote Michael en photo, coucou Michael, et bien je trouve que le mode portrait est très joli, très doux, avec un photo derrière prend qui est très bien maîtrisé, ça on le verra plus tard, une fois de plus, c'est tout l'intérêt d'avoir mis ce 50 mm portrait ici, vous voyez, je trouve qu'il y a un truc qui est assez joli, alors là je prends la photo dans un miroir, mais je trouve que c'est assez sympa et ça fonctionne bien, là j'ai fait différents modes portrait, vous voyez, alors bon des fois il galère un peu, mais je trouve qu'il y a des trucs qui sont très jolis aussi au niveau de la colorimétrie, regardez là c'est assez sympa, alors après si on a envie de s'amuser, on peut sortir des trucs assez rigolos comme ici dans des toilettes, donc dans l'ensemble au niveau des couleurs elles sont très bien restituées, là j'ai sur des lumières et très très bonnes ici, lorsque vous n'avez pas de lumière et lorsque vous avez de la lumière et que vous êtes en extérieur, là je vous montre sur un concept et là déjà je trouve que, vous voyez, là j'ai un peu de bruit sur mon image, là c'est pas terrible, et lorsque je viens me rapprocher, vous voyez, là on perd vraiment tous les détails au niveau des visages, c'est pas terrible en fait, et c'est vraiment, même si on a un 50 mm, il nous manque vraiment un téléobjectif pour sortir des photos de qualité lorsqu'on veut venir zoomer dans l'image et ça ça me manque mais plus plus plus, regardez ça, regardez ça, c'est pas beau quoi, et ça c'est vraiment la limite qu'on va venir retrouver avec des choix très surprenants au niveau de la photo, regardez, même là, ça me fait des choses parce qu'ils sont assez bizarres et qu'ils pour moi ne fonctionnent pas, alors je vous montre plein d'autres photos que je suis venu faire à Austin, grand angle, ultra grand angle, c'est plutôt bien, ça fonctionne bien, bon, il y a de trop venir zoomer, ça je vous l'ai déjà montré, mais dans l'ensemble ça marche, la caméra de selfie n'est pas mauvaise aussi je trouve, regardez là, c'est pareil, en selfie ça fonctionne, regardez, ça me fait marrer, voilà, c'est ridicule mais ça me fait rire, bonjour, je sais pas pourquoi, ça me fait absolument rire cette photo, le mode portrait, là vous voyez, très doux, alors là il y a un petit peu de mal au niveau des petits cheveux qu'on va venir retrouver juste au dessus là, mais sinon globalement le job est fait, alors en condition de faible luminosité dans une soirée, alors vous allez voir que la nuit va commencer à tomber, et bien il s'en sort quand même plutôt pas mal, là on a aussi un mode portrait, je trouve ça très joli, il est vraiment très très doux ce mode portrait, donc il y a vraiment un côté très positif ici, et en condition de faible luminosité, le job est fait, vous voyez au niveau de la gestion des lumières, c'est un truc un peu compliqué des fois, et bien là il le maîtrise bien, là c'est pareil, et la gestion des lumières est très très belle, avec ce flou derrière là, et ça qui est net, je trouve ça très très beau, et très très doux, dans l'ensemble ce smartphone fait de jolies photos, de très jolies photos, même si on va pouvoir reprocher qu'il n'est pas parfait, là vous voyez au niveau de l'éclairage Marshall, tout est très très bien maîtrisé, là aussi ça fonctionne bien et c'est joli, vous voyez là sur cette scène là, c'est vraiment bien fait, là au niveau des photos de nuit, dans une ville, et bien je trouve ça pas mal, alors là il a eu un petit peu de mal, là mais malgré tout, il y a un côté qui reste assez joli, au niveau de l'éclairage, comme on peut l'avoir ici, donc bon ça fonctionne, la caméra de selfie la nuit, on oublie elle est dégueulasse par contre, très clairement ça marche pas du tout, alors ils ont une espèce de mode, qui s'appelle le mode super lune, je vous montre le mode super lune, vous venez l'activer, et c'est censé améliorer les photos de votre lune, de la lune en tout cas, pour moi globalement ça sert vraiment à rien du tout, c'est pas terrible, alors ça c'est un truc qui est assez marrant, parce qu'en fait c'est un mode très fake, où vous venez photographier le ciel avec la lune, et lui il vous met une espèce de paysage qui n'existe pas, vous voyez j'ai essayé de bien la placer en dessous là, là je l'ai pas mal placé, mais globalement c'est que du fake, ces photos n'existent pas, par contre en termes de photos de nuit, vous voyez alors il faisait très nuit, il faut le savoir, donc ça marche quand même vachement bien, et ça c'est vraiment une petite particularité aussi je pense de Zeiss, c'est que vous voyez les lumières, et bien ça vous fait cet effet de halo, qui est très joli, qu'on va bien retrouver autour de ces éclairages là, et vous voyez les photos de nuit, elles sont belles, le ciel est bien détaillé, ressort bien, il y a une très 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 jolie maîtrise, même à contre jour, avec le soleil en pleine tronche, ça marche, et après il va nous proposer différentes choses, différents effets au niveau du mode portrait, des effets signés Zeiss, qui sont quand même plutôt pas mal, mais bon voyez il y a des trucs un peu comme ça, vidéo, portrait, film, c'est un peu surprenant, bon après c'est un peu typé, et on peut aller jusqu'à des choses comme ça, bon pourquoi pas, si vous voulez. Le cinquième point c'est de savoir pour qui est fait ce smartphone, à qui est-il destiné, ce qu'il est fait pour vous, alors soyons clairs, c'est un smartphone très haut de gamme, avec quelques choix particuliers, si vous êtes photographe, si vous voulez faire de très belles photos, si vous voulez un smartphone, en venez partout avec vous pour venir shooter des choses, par exemple vous voulez faire un safari, venir shooter les animaux un petit peu loin, pour moi non, ce smartphone n'est pas du tout fait pour vous, parce qu'il manque ce téléobjectif, et une fois de plus, c'est quand même très dommage ici, que Vivo n'est pas mis, donc si vous voulez avoir le téléobjectif, il faut aller sur le Vivo X90 Pro Plus, dispo uniquement en Chine, mais une fois de plus je ne vous le recommande pas, parce qu'il est dispo uniquement en Chine, en termes de SAV, s'il y a un problème et de garantie, ça peut être un peu plus complexe, donc on est vite, mais si pour autant, vous voulez un très beau smartphone, avec une très belle expérience, soit pour le multimédia, pour le gaming, avec un écran qui est très bien calibré, avec de l'audio qui fonctionne bien, qui est bien, qui est spatialisé, qui marche bien, alors là dessus, vous n'avez absolument aucun problème, le format est agréable, il est très bon, film, série, divertissement, il y a beaucoup de performances, donc si c'est vraiment ce que vous voulez, là il n'y a pas de problème, attention également à toutes les personnes qui n'ont pas forcément accès à une prise pour venir se recharger régulièrement, et bien ce n'est pas forcément le smartphone qu'il vous faudra à cause de cette autonomie qui n'est pas mauvaise, mais qui n'est pas non plus folle, donc c'est un smartphone qui est à la fois très cool au niveau de la photo, parce qu'il y a vraiment des particularités, grâce notamment à ces optiques Zeiss, vous le voyez au niveau du rendu photographique, il est très bon sur le capteur de 1 pouce, mais il n'est pas aussi polyvalent qu'on voudrait, en tout cas que ce qu'on viendrait attendre d'un smartphone à plus de 1000 euros, ce qui nous emmène au sixième point, faut-il venir l'acheter ? Alors ça c'est compliqué, pourquoi ? Parce qu'une fois de plus, Vivo c'est une marque qui est assez peu connue ici, qui lorsque vous arrivez à des tarifs très élevés, et bien on va plus aller vers des marques qui vont rassurer, ici on est sur un smartphone à 1199 euros, c'est beaucoup d'argent 1199 euros, et souvent les gens se disent, ah bah tiens, moi si j'ai 1000 balles, je vais aller chez Samsung, j'ai entendu plein de gens me dire ça, tiens, est-ce que tu connais ce smartphone ? Ah bah non je ne le connais pas, c'est qui, c'est quoi, c'est Vivo, il fait ci, il fait ça, ah c'est cool, c'est cool, ah il coûte combien ? Il coûte 1199 euros, oula, et on me dit à ce moment là, on ira dans le premium chez Samsung, si on a beaucoup d'argent, mais on accepterait plus dans le milieu de gamme, et l'entrée de gamme, d'aller sur des marques qu'on connaîtrait un petit peu moins, on se dit probablement, si on dépense moins d'argent, on va être moins exigeant, sauf qu'en réalité, c'est pas réellement comme ça qu'il faut venir le prendre, mais en tout cas, c'est ce que je pense qu'on a dans notre tête, et ce que je comprends, bien évidemment. Donc, faut-il venir l'acheter ? Une fois de plus, ça dépend de vous et de vos usages, si vous voulez un téléobjectif, n'achetez pas le Vivo X90 Pro, si vous voulez un bel écran, si vous voulez surtout faire des photos en mode portrait, si vous êtes fanat de mode portrait, eh bien, je le trouve très cool, très joli et très sympa dans ce sens-là. Mais une fois de plus, l'absence de téléobjectif ici vient vraiment me poser un problème. Donc, est-ce qu'il faut l'acheter ? Je dirais, peut-être, mais une fois de plus, ça va être plus limitatif, ça va être à fermer plus de portes qu'un smartphone qui aurait un téléobjectif avec un joli mode portrait qui serait géré différemment. Pour autant, est-ce que ce Vivo X90 Pro est réussi ? La réponse est, je pense, oui. Est-ce que Vivo a fait des choix un peu bizarres ? Eh bien, ça m'aurait moins frustré. Alors après, c'est peut-être pour venir rationaliser les coûts. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, bien évidemment. Il y a une inflation. Le coût de la mètre première a forcément augmenté également pour les fabricants. Et puis, une fois de plus, Vivo en France n'est pas très connu, donc ne met pas l'ensemble de sa gamme comme on pourrait le retrouver en Chine. Mais le smartphone qui aurait été vraiment le plus intéressant à venir vous présenter, peut-être à retrouver sur le marché français, ça aurait été le Vivo X90 Pro Plus. Mais une fois de plus, il aurait été trop cher, tout en sachant qu'une marque comme Vivo, eh bien, elle vous présente des smartphones très haut de gamme. Elle sait qu'elle ne va pas en vendre énormément, mais le fait de vous montrer ses technologies et ce qu'elle est capable de faire et la force d'un partenariat avec Zeiss, eh bien, c'est plus pour argumenter et venir vous séduire sur le milieu et l'entrée de gamme où là, par contre, elle fera globalement son chiffre d'affaires et elle fera son beurre. Donc, est-ce que vous allez l'acheter ? Je pense que vous n'allez pas l'acheter. Je pense que si vous avez plus de 1 000 euros, vous n'irez pas sur cette marque. Pour autant, est-ce qu'il est bien ? Oui. Est-ce qu'il me frustre ? Oui. Est-ce que je peux le recommander ? Pas pour tout le monde, mais ça reste malgré tout un très beau smartphone et un très très beau travail et des technologies très bien maîtrisées ici de la part de Vivo. J'ai hâte de voir ce qui arrivera l'année prochaine, d'autant plus qu'on est arrivé au bout un peu du naming X90. Est-ce que vous croyez qu'ils nous feront un X100 Pro l'année prochaine ? Est-ce qu'ils garderont le 100 ? Est-ce qu'ils ont monté 100, 110, 120 ? C'est bizarre. Allez savoir. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Comment est-ce que vous trouvez ce smartphone ? Est-ce que vous pourriez aller dessus ? Est-ce qu'il pourrait vous intéresser ? Vous me marquez tout ça dans les commentaires et nous on se retrouve très bientôt pour continuer à parler de plein de smartphones qui arrivent que j'ai là dont je ne peux pas encore vous parler, mais dont je vous parlerai très bientôt. Et d'ailleurs, si ce smartphone vous intéresse, n'oubliez pas, je vous ai mis un lien d'affiliation dans la description. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.